Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va faire une belle grande lecture aujourd'hui avec les messages et tout. OK? On va regarder, on va commencer avec l'immunology pour regarder l'énergie entre vous et cette personne actuellement. N'oubliez pas que c'est une lecture générale et ça peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous et dans À propos. OK. Alors, allons voir l'énergie entre vous et cette personne. L'énergie entre vous et cette personne. J'espère que la nouvelle lune a été douce avec vous. Vous avez pensé à vos intentions en méditation. Soyez courageux et faites le premier pas dans l'énergie. Il est temps de lâcher prise de la négativité. Énergie scorpion. Donc, il y a quelqu'un qui a des peurs, OK? Qui a des peurs, qui a des inquiétudes, qui est un peu découragé. OK? Cette personne, elle est découragée. C'est quelqu'un qui revient souvent sur ses désirs, OK? Là, il y a une journée qu'elle désire quelque chose. Ensuite de ça, il y a un certain dialogue négatif qui se fait dans sa tête pour la bloquer. Ça, c'est comme les anges sur les épaules. L'âge qui dit, ben oui, vas-y, t'es capable, t'es capable. Et l'autre, ben non, si tu fais ça, là, il va arriver telle, telle chose. C'est un peu ça, ici, que j'ai. Donc, il y a quelqu'un qui, n'oubliez pas de prendre les énergies comme elle vous parle. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Donc, quelqu'un a besoin de vaincre ses peurs, OK? De vaincre ses peurs. Donc, Édith, elle m'a posé la question, elle voulait que ce soit une suggestion, comment, pourquoi cette personne retient ses peurs? Ben, peut-être, c'est pas ça, c'est, en fait, c'est un dialogue négatif qui se passe dans sa tête. Aussitôt qu'elle veut faire quelque chose, et ça, c'est pas juste en amour. Ça peut être au travail, au niveau professionnel même. Ça peut, le dialogue, le dialogue interne peut être un gros blocage, en fait. Parce que l'univers, les forces de l'univers ne font pas la différence entre qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Elle va juste aller avec l'énergie que vous émettez. Si vous pensez toujours, je ne vais pas réussir. Alors, ça, ça peut revenir. OK, ça peut faire que vous n'allez pas réussir. Donc, le lâcher prise de la négativité ici, c'est en ayant du courage à faire, à défier l'esprit, à défier la négativité, à défier l'autre. Il y a un ange, oui, un ange, non, là. Je vais aller clarifier ça. Ça, c'est ce qui se passe présentement dans le lien. On a le 4 des pentacles. Donc, il y a quelqu'un qui sait ça, retenir la négativité ou se retenir. OK, c'est quelqu'un qui garde ses émotions en dedans. Quelqu'un qui se retient de dire la vérité. Quelqu'un qui a peur de dire la vérité. Quelqu'un qui a peur de faire les premiers pas. Qui se retient. Qui est très égoïste. Avec son temps, avec son énergie, tout ça. OK. Égoïste, mais par peur. Mais elle en veut de l'attention, par contre. C'est quelqu'un qui veut de l'attention, mais c'est quelqu'un qui ne donne pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas non plus vous laisser partir. De ce que je peux voir, là. Cette personne ne veut pas nécessairement vous laisser partir. On a le 7 des épées. C'est quelqu'un qui ne dit pas, qui ne parle pas, qui cache même des choses. Elle peut cacher des habitudes vraiment bizarres. Mais pas bizarres. Je ne vais pas mettre un jugement là-dessus. Des habitudes inhabituelles ou des dépendances. Où cette personne pourrait juste cacher. Elle pourrait... Je détecte vraiment un peu une énergie immature ici. OK. Quelqu'un qui joue des jeux. On a le shadow side, le côté ombre. Qui est la négativité toujours. Et cette énergie de négativité, elle est présente dans le lien. Présentement. Actuellement. OK. Mais il y a la guérison et le travail très profond qui se fait avec ça. C'est comme si on veut rester dans notre shadow. C'est comme si on ne veut pas... Parce que le shadow, les peurs et les doutes, tout ça, c'est les choses qui nous ont protégés pendant longtemps. Alors, on ne veut pas nécessairement laisser partir ça. Mais ce n'est pas une question de laisser partir son côté sombre. Parce que tout le monde a son... On a un côté lumière et on a un côté sombre. Mais c'est de bien l'apprivoiser. Et de ne pas laisser ce côté sombre nous bloquer dans la vie. De nos vrais désirs. Et on a la lune. La lune. Des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. On a énergie poisson ici. Et il y a une énergie vraiment d'avoir très, très peur. Cette personne en est peut-être rendue au point où est-ce qu'elle veut être avec vous. OK. Elle veut ça. Elle veut ça. C'est juste... Ça lui fait très, très peur. Très peur. Parce que c'est l'inconnu. Elle ne sait pas vraiment comment faire. Elle a peur de tout briser. Elle a peur de ne pas être assez bien pour vous. Elle a peur que vous finissiez par penser que vous méritez beaucoup mieux qu'elle. Elle... Ça, c'est les pensées négatives. OK. Qui tournent dans la tête. Soit chez vous ou chez cette personne. Le négatif doit vraiment être relâché ici. OK. Puis là, il y a une énergie quand même assez pesante. Peut-être que c'est la nouvelle lune qui a apporté cette énergie. On a l'énergie de la lune. Je ne dis pas que la lune a apporté une énergie négative, mais l'énergie de lâcher-prise du négatif. Lâcher-prise du négatif qui tourne dans la tête. OK. Toujours. Le dialogue. Donc, cette personne, peut-être, soit vous ou cette personne, réalisez. Vous réalisez ou vous, vous reflétez ça, qu'il y a beaucoup de négatif dans le lien qui doit vraiment être balayé. On va aller regarder l'énergie particulièrement de cette personne. Mais on dirait que cette personne a besoin de voir. Être dans la lune, c'est difficile pour cette personne. Dans le nébuleux, quand c'est pas, quand elle ne sait pas, le dénouement. OK. Ça la bloque. Elle a peur. Elle a peur. Elle a peur. Elle se cache. Elle cache des choses. Elle cache ses sentiments. C'est trop... Elle garde beaucoup de négativité. Le dialogue dans sa tête. OK. En tout cas, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais on va aller regarder l'énergie de cette personne. Ça va nous en dire un petit peu plus sur cette lecture. Donc, on a besoin d'être courageux et aussi de lâcher prise du négatif qui peut nous empêcher d'avoir ce courage d'avancer. OK. Et de faire les premiers pas ou juste de prendre action dans une situation qui a vraiment, qui nécessite des actions. OK. Et pour ceux qui posent la question souvent dans les commentaires, bien, pourquoi qu'ils n'avancent pas? Mais c'est ça. C'est que les peurs sont trop. Vous, vous n'aviez peut-être pas ça, ces peurs-là. Ça fait que c'est difficile. C'est difficile de comprendre. On dit, bien là, il me semble que ce n'est pas compliqué. Tu veux être avec la personne? Tu es avec la personne? Et en général, oui, mais pas dans ces genres de liens. Le lien est là pour justement épurer, purger les peurs et les doutes. Donc, jusqu'à temps que ça, ce soit fait, où est-ce que la guérison, il y aura ça. OK. Vous allez toujours vous poser la question. Pour ça, il ne faut pas penser avec la tête. C'est juste d'avoir la foi, on dit, parce que vous avez ce sentiment d'un lien fort avec cette personne. L'énergie de cette personne, s'il vous plaît. Refocus. Donc, elle pourrait avoir peur. Elle pourrait juste grand rêve. Peut-être aussi, elle veut se concentrer sur sa carrière et tout ça. On a été. Et on a le printemps. Voyons, c'est quoi l'idée, là? C'est quoi l'idée? Je vais clarifier. L'as des épées. Donc, cette personne, c'est encore ça. De faire, d'avoir le courage de parler, de dire la vérité, de commencer frais, nouveau, transparent, vraiment tout dire. Vraiment tout dire. Donc, focusser son attention sur le vrai, sur l'authentique et dire vrai et pas sur ses peurs, sur ses rêves. Regardez ça. Big dreams. OK. Les grands rêves clarifiés par le set des couples. Cancer, poisson, scorpion. Tous ses rêves réalisés. OK. On dirait que cette personne le sait que c'est avec vous qu'elle doit être. C'est un lien qui ne se brise pas. Elle en rêve. Elle rêve peut-être de vous. Elle en rêve. Vous êtes dans sa tête toujours. OK. Et elle, elle se sent très calme avec vous. Elle vous voit comme quelqu'un de très puissant, puissante, très belle. Vous avez la reine des bâtons qui vient clarifier l'été. Peut-être que cet été, les amis, vous êtes, vous avez repris votre pouvoir. OK. Vous avez fait quelque chose. Vous aviez vraiment suivi votre intuition et vos désirs. Vous étiez une inspiration pour cette personne peut-être tout au long de l'été. Elle vous regardait peut-être. Elle vous surveillait. Ou elle recevait beaucoup de messages et des signes cet été particulièrement. Elle vous a vu aller tout l'été. Elle vous trouve très, très charmante, charmante, belle. Quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui est forte. Vous avez cette énergie de, cette belle énergie, une énergie de quelqu'un de très bienveillant, gentil, gentil. Et on a la reine des coupes, cancer, poisson et scorpion. Pas pour tout le monde. Mais pour certaines personnes, il y a peut-être d'autres options qui ont voulu être avec la personne à qui vous pensez. OK. Des liens, des personnes qui sont peut-être tombées en amour avec cette personne. Pendant le printemps. Ce n'est pas pour tout le monde, bien sûr. Mais de ce que je peux voir, il y aurait peut-être une tierce. Quelqu'un qui est tombé en amour avec la personne à qui vous pensez au printemps. C'est encore mon pépé. Pépé la mouche. Pépé la mouche, là, elle vit longtemps. Il me semble que ça fait longtemps qu'elle est là, pépé, hein? Puis, elle vient pendant mes lectures toujours. OK. Donc, en tout cas, je vois ça pour certaines personnes une tierce. Pour d'autres, cette personne a réalisé au printemps combien que vous l'aimez. Soit que vous avez fait quelque chose, vous lui avez dit quelque chose. Elle a ressenti ça dans l'énergie. Au printemps, elle a ressenti votre amour. Ça a été comme une réalisation soudaine de l'amour qu'elle laissait partir. Ou qu'elle a laissé partir. Donc, il y a le désir de revenir. Pour ceux que c'est une tierce qui est tombée en amour avec cette personne, c'est pas une mauvaise personne qui est tombée en amour avec la personne à qui vous pensez. OK. J'ai pas une mauvaise énergie. C'est juste, il y a quelqu'un qui est tombé en amour avec. Donc, il y a peut-être une tierce. Une tierce, mais ça veut pas dire que cette personne, elle est avec la personne à qui vous pensez. C'est juste qu'elle a développé des sentiments. Donc, elle pourrait être souvent dans son énergie. OK. Essayez de contacter la personne à qui vous pensez. Essayez d'être avec elle, de la convaincre d'être avec elle. Des choses comme ça. On va regarder votre énergie maintenant, les amis. J'ai envie de prendre mes Chakras Wisdom. C'est drôle, là. OK. OK. Votre énergie par rapport à cette personne et ce lien. Votre énergie par rapport à cette personne et ce lien. Prière. Vous êtes souvent dans la méditation, dans la prière. Vous aviez beaucoup profité de votre thé que j'ai ici pour la plupart. Et vous avez essayé le plus possible de faire ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Donc, vous avez tassé le plus possible la négativité. OK. Et vous avez essayé de profiter de chaque jour. OK. Vous aviez peut-être voyagé aussi, allé en campagne, allé en ville. Peut-être que vous vivez à distance ou juste dans un autre environnement de cette personne. Et on a impatience, votre énergie. Vous voulez faire bouger les choses. Parfois, vous voulez juste dire un petit mot ou faire quelque chose pour faire avancer. Lâchez prise de ça. Ça ne donne absolument rien. Ça fait juste retarder. Ça retarde. Ça retarde les choses entre vous et cette personne. Je ne vous dis pas quoi faire. Je ne vous dis pas quoi faire. Profitez de votre moment présent, c'est tout. Mais je ne vous dis pas quoi faire parce que je comprends, le désir peut être fort. Alors, vous faites votre... Mais vous allez voir, souvent, souvent... La personne va répondre, mais ça ne fait pas avancer les choses. Ok. Je vais clarifier votre énergie. Prière et impatience. Peut-être que vous ne faites rien non plus. Ok. Vous avez juste cette impatience en vous et c'est fatigant. Ok. Vous êtes tanné d'avoir cette impatience. Vous aimeriez beaucoup, beaucoup ne plus penser à ça et que ça soit plus léger. Donc, on a ça. La méditation et la prière vont vous aider à alléger cette impatience. Je vais les prendre. On a le neuf des coupes ici. Ok. Donc, on a cet amour inconditionnel. C'est l'amour souhaité dans cette connexion. Vous voulez ça. Mais vous voulez aussi une libération d'un amour qui est impossible. Donc, il y a ces deux choses-là. Vous avez cet amour en vous, mais en même temps, vous ne voulez pas vous sentir... Vous ne voulez pas ressentir cette impatience. Ok. Vous voulez profiter de la vie. Avec l'as des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier, vous pouvez recevoir ici communication de cette personne. Il y a certainement beaucoup de bonheur ici et de légèreté qui s'en vient. Vous apprenez comment être léger dans votre énergie, que j'ai ici. Vous commencez peut-être des nouveaux projets ou vous avez des nouvelles amitiés ou des nouvelles rencontres, peut-être. où vous voulez communiquer ou vous allez recevoir communication ici de cette personne. Dans votre énergie aussi. Vous ne savez plus quoi faire. Là, pour certaines personnes, vous avez mal. C'est difficile, c'est difficile de composer avec cette énergie. Cette énergie, elle est très intense. Vous ne... Ça prend toute votre énergie. Ça fait mal. Ça fait de la peine. Ça fait mal. Ça fait de la peine. Ça crée de la confusion. Vous ne savez pas du tout où aller, quoi faire. Ramenez-vous. Ramenez-vous. Aussitôt que vous vous sentez perdu, dans la confusion, ramenez-vous avec la méditation. En passant, je l'ai posté. Ah, j'ai oublié de le poster à Sandy Tarot. Mais en tout cas, je vais le poster tantôt. Le binaural beats pour l'insomnie, OK, qui aide aussi l'insomnie et la guérison, je crois, en général. Mais il y en a d'autres binaural beats pour de la guérison. Il y a aussi pour impatience. Il y a pour toutes sortes, OK? Toutes sortes de faiblesses que vous savez que vous avez besoin de guérir ou ajuster, vous avez ça sur YouTube. Et ça aide. Ça apaise, OK? La musique, là, c'est magique. Je vous le dis. Donc, le Trois des épées, vous êtes exaspéré et fatigué de ce parcours. Ça va et ça vient, c'est instable. C'est souvent d'une journée à l'autre très différent et ça vous crée énormément d'angoisse. Et vous cherchez à vous libérer de ça. Donc, à travers la méditation et la prière, vous pouvez certainement vous aider ici. Vous savez ça. Dans votre énergie, ces temps-ci. C'est peut-être la nouvelle lune qui tire un peu. Il y a quelque chose dans l'énergie, en tout cas, surtout pour les liens flammes jumelles. Et on a l'Anse des épées, qui vient clarifier le Trois des épées. Peut-être que vous aviez vu... OK, il y a plusieurs messages. Peut-être que vous avez vu quelque chose, ou cette personne vous a dit quelque chose, et ça vous a fait très, très mal. Ou ça s'en vient. Cette personne va vous dire la vérité sur quelque chose. Et ça peut être difficile. OK. Ça peut aussi confirmer des choses que vous saviez déjà. Ça peut être difficile. Le neuf des épées. Ça ne me tente pas de dire ça. En tout cas, ça ne me tente pas. Pour certaines personnes, ça va faire mal. Bien, peut-être pas. Il y a une vérité qui peut faire mal, qui peut vous empêcher de dormir. Pour certaines personnes, c'est pas vous, c'est l'autre. Et cette personne veut vraiment venir dire la vérité parce qu'elle n'est plus capable. Elle ne dort pas, elle est inquiète, elle regrette le mal qu'elle a fait et le mal. Donc, c'est vous ou l'autre. Mais s'il arrive quelque chose, je vois pour certaines personnes, vous allez entendre. Il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose ici. Ça ne va pas être des... Pourquoi l'as des épées? C'est une belle carte, ça. Pourquoi avec le neuf des épées? What's this? Cette personne essaie d'avoir le courage de venir vous dire la vérité. OK. Elle a causé énormément de... Là, je sais c'est quoi le message. Elle a causé énormément de dommages dans le lien, en fait, avec vous. Elle a causé beaucoup, elle vous a causé beaucoup de fatigue, de confusion, de peine. Elle vous a crevé le cœur, elle vous a fait beaucoup de mal, OK? Elle a eu la difficulté à avancer vers vous pour s'excuser, pour vous dire la vérité. Peut-être qu'elle a juste... C'est simple comme elle a caché son amour pour vous et elle vous a repoussé. Mais vous, pendant tout ce temps-là, ça a été de la torture. Et cette personne, beaucoup trop d'égo, elle avait beaucoup trop d'égo pour vous dire, OK? Elle avait beaucoup peur de votre réaction, cette personne, ou elle aura peur. Je ne sais pas si c'est passé ou ça s'en vient. Ça peut être l'un ou l'autre. C'est vraiment spécial dans votre énergie. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de spécial qui se passe dans votre énergie, les amis. Prenez soin de vous, reposez-vous. Je vous le dis, reposez-vous. C'est la première chose, OK? Allez prendre... Soyez en nature, en nature ou avec... Entourés d'animaux ou en nature, vous allez vraiment vous calmer, OK? Je suis l'achat de poule. OK. Qu'est-ce qui s'en vient de possible dans le lien? Vous avez besoin de prendre un break. Prenez un break de cette personne ou de ce lien. C'est pesant. C'est pesant. Et qu'est-ce qui s'en vient aussi pour être pesant? Juste... OK. Là, je vais les prendre. OK. Donc, c'est vraiment quatre cartes. On a les limites et les standards. Donc, ne reculez pas. Ça, c'est vraiment... Ah, je pensais que c'était quatre cartes ici. Je vais aller en chercher un autre. Standard et limites. Donc, restez très, très ferme. Toujours, OK? Il y a plein de gens... Il y a beaucoup d'options. Vous avez des options, OK? Vous en avez. Vous en avez. Apparemment. Septième ciel. Beaucoup de bonheur à venir. Cette personne pourrait aussi avoir plusieurs options, mais c'est pas vraiment... Elle ignore. Elle les ignore. Hé, là, je me suis tous la mouche. Gâteau. Plaisir et désir. Je vois vraiment un très bel avenir, OK? Mais je ne sais pas c'est quand. Je ne sais pas c'est quand. Mais on voit quelque chose de très, très beau. Septième ciel. Plaisir et désir. Cette personne, regardez, elle est dans l'eau, là, et il y a d'autres poissons, des poissons, plein de poissons, mais elle ne regarde aucun poisson. Il n'a pas les poissons. Il y a des options, mais elle ne veut pas de ses options. Peut-être que dans le passé, elle voulait garder ses options ouvertes, mais là, ce n'est plus le cas. Mais regardez quand même vos standards et vos limites, OK? Va-t'en, pépé, va-t'en! Va-t'en! Les messages. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne... Merci de liker! Merci de liker les vidéos. Des fois, il n'y a juste pas beaucoup de likes. Ou vous oubliez, peut-être. Bien, merci de liker. Et de vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, aux deux chaînes. Ah! Je guéris des traumatismes de jeunesse. Bien, souvent, c'est ça. C'est que ces liens-là, comme je dis, c'est des liens avec des blessures ancestrales. C'est les hommes blessés, OK? Hommes blessés qui doivent guérir. Ce n'est pas monsieur et madame, tout le monde. On ne parle pas des relations, bien, comme ça, pourquoi qu'il ne vient pas me parler? Ça ne se pose pas vraiment dans ça, dans ces liens-là. Personne ne me fait sentir comme toi. Donc, vous affectez cette personne, OK? Et maintenant n'est pas le bon temps. Donc, c'est souvent ça. Et c'est dans la séparation, c'est une illusion. C'est dans l'absence... C'est dans l'absence de l'autre qu'il se passe des changements, OK? Et j'ai besoin de toi dans ma vie. Donc, cette personne, ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est qu'il y a beaucoup de confusion dans son énergie, OK? C'est ça qui arrive avec cette personne. On va aller chercher les doutes. Sérieux. Je vais aller acheter une tapette à la mouche. D'autres messages, s'il vous plaît, de cette personne? J'ai dit des choses sur toi que je ne sais pas comment les arranger. Cette personne, elle est très... Petty. Je ne sais pas comment dire ça, petty. Petty. Non. Bon, c'est... Cette personne, elle est un peu immature, je vous dirais, OK? Un petit peu bébé, là. OK. C'est trop compliqué, on dirait, vu notre passé. Cette personne a de la difficulté à prendre responsabilité. Le passé, c'était dû à ses peurs et tout ça. Et c'est elle qui complique les choses, probablement, ici. Est-ce que tu me prendrais mon indépendance de moi? Donc, il y a ça, c'est peur, peur de ne pas être capable de faire ce qu'elle a envie de faire. Est-ce que ma noire soeur te repousserait? Donc, il y a toujours cette dualité chez cette personne. Elle a peur de perdre quelque chose en étant avec vous et elle a peur de perdre quelque chose en n'étant pas avec vous. Elle est toujours à la croisée des chemins, toujours dans l'indécision, toujours dans les peurs, jusqu'à temps qu'elle fasse son travail intérieur. C'est souvent ça. Je vais prendre celui-là, ici. Elle travaille sur elle, sur son « shadow side ». Parfois, c'est compliqué. Elle doit réparer. Donc, si elle a dit des choses, si elle a parlé de vous à des amis en commun ou avec sa famille ou non, pas cette personne, non, pas elle, pas lui, pas parce que si, ça, ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Et après ça, si elle a tellement dit des choses, comment peut-elle se reprendre après si elle décide d'être avec vous? Parce que les gens vont dire, « Ben, t'as pas dit que cette personne était comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. » Je suis une meilleure personne grâce à toi. Je me sens chez moi, avec toi. Ultimement, c'est ça. Je ne sais plus comment je me sens. Pas confuse. « Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. » Hé, c'est pas stable, hein, les amis. C'est pas stable. Très instable comme énergie. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Certainement, elle travaille sur elle. « S'il te plaît, pardonne-moi de ce que je t'ai fait traverser. » Donc, c'est sûr qu'elle a des regrets. Le neuf des épées, là, ces regrets, ça, là, là. « S'il te plaît, n'arrête pas de croire en nous. » Elle est triste. Elle ne sait pas quoi faire. Il y a de la confusion. « Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. » Que si elle a dit des choses aux autres et elle continue, elle laisse cette influence. Elle garde cette influence de les personnes. Ça peut être sa famille. Ça peut être des amis. Ben non, pas avec cette personne. Ben non, franchement, ça ne fonctionnera pas. « Ah, c'est de même, comme ça, bizarre, spécial, blablabla. » Peu importe. OK. On y va avec des messages-conseils. J'espère que je vois juste, que j'ai vu juste pour vous autres. J'ai envie de prendre les méga-archanges. Ils sont en anglais, là. Ils sont difficiles à traduire, ceux-là, mais je vais en chercher un. « Message », « Conseil ». Ah oui, puis les « Charms », hein. On va chercher les « Charms » aussi. « Message ». Ah oui, puis merci à mon ami Christopher qui va m'envoyer un jeu de cartes, son jeu de cartes. Donc, je ne sais pas si tu voulais que j'en parle tout de suite, mais en tout cas, j'en parle d'avance. Donc, c'est ça. Puis, je vais pouvoir coller le lien pour acheter son jeu. Christopher, c'est un de nos amis, les amis. On va pouvoir acheter son jeu. OK. Je vais vous le laisser dans la barre de description quand on va l'avoir. OK. C'est cool, hein. « Queen of Gabrielle », « Reine de Gabrielle », passionnée, charmante, brillante, indépendante, c'est la reine des bâtons. Et vous êtes vue comme ça, comme quelqu'un comme ça, très belle, très charmante, beaucoup de charisme. Vous avez beaucoup de charisme. Vous pouvez faire n'importe quoi maintenant. OK. Vous pouvez manifester n'importe quoi. Allez vers ce que vous voulez. OK. Votre habileté attire des personnes aidantes. Vous avez l'habileté d'attirer des personnes aidantes. OK. Vous avez l'habileté de ça. C'est super. On y va avec Archange Gabriel. Et on a la reine de Gabriel. Donc, on a la présence d'Archange Gabriel avec nous. Poursuivez votre objectif. Tous les messages, ça vous dit de faire ça, les amis. Encore la reine des bâtons. Utilisez l'énergie de vos déceptions pour nourrir votre projet créatif avec des émotions authentiques. Mais c'est ça qu'ils font les artistes, hein? Pense-toi à la mouche. C'est ça qu'ils font les artistes. Eux, ils utilisent, hein? C'est surtout quand ils ont le cœur, qu'ils ont mal au cœur, puis ils ont de la peine que là, ça peinture, hein? Donc, c'est un peu le même principe. Utilisez cette énergie de vos déceptions pour vous faire avancer les choses dans votre vie. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire? Ah, on a Cher. Cher. Il n'y a rien qui est plus légende que ne pas s'en faire. Le mauvais goût est toujours mieux que pas de goût. Les amoureux viennent et partent, mais les... les paillettes restent pour toujours. Les paillettes. Merci, Cher. OK. Alors là, on va aller regarder les charms, voir qu'est-ce que cette personne pense de vous et de ce lien. J'en ai pas sorti beaucoup. On a Famille. Elle vous voit peut-être déjà comme membre de sa famille et elle comprend pas. Elle a cette énergie très familière avec vous. Elle est capable de vous dire n'importe quoi. On a une plume. Elle aime vous écrire. Peut-être qu'elle aime comment vous écrivez. Elle aime les choses que vous écrivez. Vous êtes peut-être écrivain, écrivaine. Elle aime aussi beaucoup votre énergie. C'est une énergie très légère et drôle. Elle vous aime. Elle aime cette énergie. On a ici le papillon. Donc, elle voit beaucoup de changements. Vous, vous êtes... Cet amour, c'est un amour transformatif qui vous aide à transformer toutes les deux. Elle cherche à changer, à être une meilleure personne. Elle vous voit aussi. Vous êtes de plus en plus épanoui. On a un cœur. Donc, il y a beaucoup d'amour pour vous. C'est cette personne. Elle vous aime. On a ça ici. Je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est peut-être que vous avez ça après votre chaîne ou votre bracelet. C'est un bijou, ça. Et on a le signe de paix ici. Donc, vous pouvez prôner la paix. Vous êtes une personne très calme. Elle pourrait vouloir aussi faire la paix avec vous si vous avez des conflits avec elle. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui vous écoutez de la musique des années 70, 60, 70. Un peu de... Un peu de Rolling Stone, de... Jimi Hendrix. OK. Alors, là, on est rendu à le message du livre, les lettres et une chanson. Alors, j'espère que ça vous a parlé, les amis. Je vous souhaite tellement un beau dimanche. Give it up! Abandonnez-vous! Abandonnez ou abandonnez-vous. Ça peut être d'une dépendance, d'une façon de penser qui vous irrite vraiment beaucoup. Donc, abandonnez ça. Laissez ça de côté. OK. Les lettres, maintenant. Je vais coller dans la boîte de description. On a U, T, D, A, E, I, N, et D. Huit lettres. Et votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Merci pour vos commentaires. J'adore vous lire. Boys don't cry. The cure. Les garçons ne pleurent pas. Alors, ça pourrait certainement vous parler. C'est ça, les amis. Je vous souhaite un très beau dimanche. À la prochaine. Merci. Bye-bye. Bye-bye.